salut les potos bienvenue sur glitch fun donc les gars je compte sur vous abonnez vous un petit like et je vous envoie le glitch de suite donc encore un gros merci à sam vous aurez sa chaîne dans la description donc si vous voulez des petits live des petits des exclus abonnez vous à lui il fait du bon contenu sur gta 5 les gars le glitch il est trop facile c'est l'after patch ça a été trouvé par un anglais je vous l'envoie de suite là vous voyez j'ai le message il va me pousser à mon camion dès que j'aurai le ding je vais faire flèche de droite je compte jusqu'à 1 dans ma tête x vous allez l'entendre ce camion vous allez entendre la ridelle dès que vous entendez la ridelle vous pouvez faire x direct d'accord donc pareil vous allez être éjecté dans le camion et c'est nickel voilà si vous êtes buggé comme moi là si vous êtes planté c'est la possibilité que vous n'allez pas planter si vous êtes planté vous allez dans activité récente pour refuser ce message pour pour xbox ce qui arrive vous faites visée libre vous rejoignez quelqu'un en visée assisté vous acceptez le premier message et vous refusez le deuxième pour changer la visée vous serez des buggés comme moi dans le camion d'accord donc là je vous ai montré le glitch quand c'est moi qui le fait là maintenant mon collègue il va le faire à ma place d'accord comme ça vous verrez comment je pousse le camion pour lui faire avoir le ding du camion vous voyez là vous pouvez vous placer entre ici et le poteau là vous voyez le poteau que je suis en train de passer là sur la gauche vous pouvez vous mettre à une voiture d'écart il suffit que vous ayez le rond quand vous reculez donc comme il ya un patch un secteur de patch vous mettez juste un peu plus loin que ce secteur il faudra que vous ayez le rond au camion dès que votre rond bleu il est au camion c'est bon et votre ami il a juste à vous pousser jusqu'à à ce rond bleu quoi lui il va entendre ding dès qu'il a ding c'est bon vous arrêtez de pousser lui fait flèche de droite x et va être comme moi il va rentrer dans le garage il va être éjecté donc j'ai testé j'ai testé si vous n'êtes pas éjecté replacez votre camion comme il faut voilà rapprocher le voilà voyez le poteau là en face de moi vous mettez à aller à une voiture et demi d'écart d'accord dès que vous avez le rond bleu vous êtes en place donc c'est possible qu'avec les pnj il vous pousse le camion et à bout d'un moment vous n'arriverez pas vous serez pas éjecté de votre garage donc je pense pas que ça fonctionne si possible ça fonctionne ça fonctionne pas on sait pas le mieux c'est de faire le glitch correctement donc si vous n'êtes pas éjecté vous vous déplacez votre camion et ça marchera donc là les poteaux voyez lui il a le rond bleu il a placé le camion comme il faut il va se mettre dans le message du garage comme moi tout à l'heure et je vais vous montrer comment on le pousse tout simplement donc vous le poussez vous lui mettez la marche avant de la voiture voyez qu'elle soit dans le bon sens le véhicule sinon à l'envers il ne peut pas rentrer en camion à l'envers donc ça veut dire en marche arrière vous le mettez en marche avant devant le camion dès qu'il a le dingue il dit c'est bon il fait son flèche de droite il compte jusqu'à un x et vous verrez vous entendrez le camion à tous les coups donc il est vraiment pratique ce glitch on a essayé en cargo bob c'est une galère pas possible d'accord c'est quand même préau tout ça ça sert à rien donc là moi je vous dis régalez vous comme ça vous allez réussir en pas longtemps il est très très facile c'est un glitch à deux il vous faut le garage plein pour avoir ce message comme quoi vous voulez changer les voitures là il est dans le message mon pote je le pousse au camion je le pousse droit je vous conseille d'ouvrir votre menu pour pas être dans le cas dans le garage parce que moi j'ai le garage là et je fais ça me fait rentrer dans le garage donc le mieux c'est d'ouvrir le menu voyez bam je fais avoir donc les poteaux vous avez encore deux glitchs qui fonctionnent aussi sur mon youtube mais c'est des glitchs un peu plus durs que celui là d'accord sauf que vous aurez des plaques propres donc plaque propre on dit c'est que vous n'avez pas 50 fois le même numéro dans ce glitch là vous aurez toutes les plaques du même numéro donc moi je vous conseille faites le glitch avec une voiture qui a la plaque custom quoi de chez ifruit et si vous n'arrivez pas je vous ai fait un glitch pour changer vos plaques donc pour avoir des plaques propres donc il fonctionne restez bien appuyé sur triangle et vous pourrez changer vos plaques donc là vous voyez il risque d'avoir le message dès qu'elle a le message ça lui a fait ding avec le message du garage voyez il a disparu et voilà il a fait sa duplication et vous avez plus qu'à enchaîner comme ça plusieurs fois donc si vous n'êtes pas éjecté replacer bien votre camion j'insiste sur ça on s'est fait avoir d'accord bon les potos je vous dis bon glitch à bientôt sur la chaîne glitch fun parlez-en à vos amis abonnez-vous pour les nouveaux on va vous sortir d'autres bons glitch pour vous enrichir les gars on est là pour ça merci du soutien à tout le monde ciao tout le monde abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 ... 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